Ça y est, le bateau vient d'arriver au Seychelles après une navigation de 17 jours à travers l'océan Indien. Un challenge de plus remporté pour le bateau. A défaut de croiser beaucoup de monde sur l'océan, on a été accompagnés par pas mal de mammifères marins et vécus au plus près des éléments. Je vous laisse revivre ça en images. On a tablé sur une traversée entre l'Inde et les Seychelles entre 16 et 18 jours, on va dire. Pour l'instant, on n'est plus sur du 18 que sur du 16. Le facteur manquant pour l'instant, c'est vraiment le vent. On pouvait réussir à combiner vent et soleil. Là, ça irait à toute vitesse. Mais voilà, c'est bon. On a l'habitude de couvrir la verrière quand il fait grand soleil parce que sinon ça fait un four à l'intérieur. Et du coup, quitte à la couvrir, autant la courir avec des panneaux solaires. On va gagner environ 200 watts avec ça. Mais c'est vrai que sur 6 heures d'ensoleillement, on va gagner 1,2 kWh. Donc c'est déjà ça de gagné pour la cuisine par exemple. Là, on a pu connecter les deux panneaux. Maintenant, on va aller les activer en mettant un fusible pour fermer le circuit et le connecter au reste du champ. 3 ampères environ. Ça va bien nous servir pour le reste de la nable. Satisfait. On n'a jamais vu des dauphins pendant les dernières naves. Et là, c'est presque tous les jours. Donc on prend presque l'habitude, mais ouais, c'est toujours une nouvelle émotion. Un don de la mer d'Arabie pour l'équipage d'Energie Observeuse. On n'a pas haché de poisson, ni de poisson, ni de viande. Donc ce qu'on mange en alimentation carnée, c'est ce qu'on pêche. Comme ça, on a un contact direct avec l'animal aussi. Donc on est 400 000 dans le nord de l'équateur. On rentre dans la zone de convergence intertropicale, qui est particulièrement marquée. Ça fait déjà deux jours qu'on est dedans. C'est là où se rencontrent les alizés du sud et les alizés du nord. Donc les vents du nord arrivent par le nord-est, les vents du sud arrivent par le sud-est. Tout ça, ça tamponne. Ça fait plein de nuages, ça fait plein de perturbations. Des zones sans vent, des gros orages qui apportent du vent. Donc c'est un petit peu complexe de naviguer là-dedans. Alors Lucky, si on pouvait arriver le 16, voire le 15 au soir, ça serait quand même pas mal. Alors si je veux arriver le 15 au soir, ça donne quoi. Si on dit qu'il y a 4 kg dans le moteur, on arrive à maintenir 4 nœuds 8 de moyenne, on est dans les clous pour arriver le 15 en fin de journée. On va prendre la distance qu'il nous reste à parcourir et le nombre de jours dans lesquels on va arriver. Et donc ça nous donne une vitesse moyenne. Et pour maintenir cette vitesse moyenne, on va avoir besoin d'une certaine puissance. Et donc on va calculer l'énergie nécessaire pour arriver à ça. Et puis l'énergie estimée disponible grâce au solaire, grâce à l'hydrogène qu'on a de stocker et puis grâce au vent aussi qui va bien nous aider. C'est un petit moment de détente pour tout le monde parce que c'est quand même important. C'est la baignade quand les conditions le permettent. Quelqu'un reste en permanence à bord pendant que les autres se baignent. Ça fait du bien, ça détend. Quand je regarde, on est sur des fonds de 5000 m. Donc ça donne une couleur et une profondeur à l'eau qui est incroyable. Ça y est, on vient tout juste de passer l'équateur pour la cinquième fois avec Energy Observer. Alors sur cette bordée, on n'a pas de bisous. Tout le monde a déjà passé l'équateur au moins une fois. Et la dernière fois d'ailleurs, c'était en route vers Singapour. Souhaitez-vous devenir des vrais marins ? Oui ! Je vous invite donc à embarquer, à saisir vos pagaies et à ramer vers l'équateur. Du coup là, normalement, on arrive demain matin au Seychelles. On est assez bien niveau énergie grâce à ce vent qu'on a depuis deux jours maintenant. Il fait vraiment du bien. La mer d'huile, c'est sympa, mais quand ça bouge, c'est une autre ambiance. Et puis il y a cet effet vitesse aussi, qui est très sympa avec ce matin. T'avoir pas de contrôle, t'avoir pas de contrôle, énergie, conserveur. Je vois un petit peu d'éolien. Alors je pense qu'ils ont pas mal de potentiel renouvelable. Ils ont des éoliennes qu'on voit en face de nous. Mais comme dans presque toutes les îles, il y a un problème de sécurité énergétique et donc ils emportent pas mal d'énergie de l'étranger. Et cette énergie, malheureusement, c'est pas de l'énergie verte, c'est de l'énergie facile. Donc voilà, il y a un petit peu de retard.